bonsoir à tous je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur star war galaxy offer rose alors c'est le premier match à la troisième saison enfin je crois parce que vu que la saison 2 a été écourtée de façon tragique donc j'imagine que c'est une nouvelle saison c'est pas la fin de la suite pour le premier adversaire que j'affronte j'affronte un adversaire bon certes un million deux cent mille gp de plus voilà ça change pas on reste sur des différences de pg assez pharaonique malgré tout pas en roster très folichon en tout cas c'est pas quelque chose qui me fait peur mais bon voilà avec un an plus il a moyen de je rappelle que moi souvent j'ai pas beaucoup de défense parce que je suis pas assez de troupes l'énorme avantage que j'ai c'est que il n'a pas un voilà il n'a pas une bonne flotte pour passer l'exécuteur et il a un malveillant qui g12 donc voilà il a une bonne fête négociateur puis ça s'arrête là donc j'ai un net avantage sur les flottes ce qui fait que vous vous doutez que la stratégie que je vais employer c'est c'est tout en attaque on compte sur l'exec pour bloquer la def et puis et puis et on y va au petit bonheur la chance donc première chose que je constate c'est qu'il m'a quand même une grosse def pas une grosse def il a mis des il a mis les choses meilleures que ce que j'ai mais en même temps vu qu'il a plus de pg ben il a de quoi remplir et puis pouvoir garder en attaque donc pour la première équipe que je vais utiliser je vais pas je vais pas me prendre la tête c'est que j'ai d'abord utilisé les comptes heures je sais que j'utiliserai paille donc j'ai commencé par grivus avec rayvan ce qui est né là pas dans le bon anglais voilà on va commencer avec ça on va attaquer tout de suite dans le dur tout cas je suis très content de que j'ai repris là j'avais peur ce soit un peu plus long mais finalement ça s'est bien passé alors en général quand le début se passe comme ça c'est bon signe quoi on devrait pouvoir rapidement tomber le b2 ce qui fait que derrière on n'aura pas le je vais voir si je tue comme ça parfait parfait là ce que je vais faire c'est que je vais taper lui on va remettre la prévoyance ok ce que je vais faire c'est que j'ai donné à basti là tout simplement pour qu'elle me bloque lui je sais pas si je peux le tuer tout de suite avec qui j'ai 12 parfait je vais attendre un petit peu ok là je vais remettre la prévoyance et on va essayer de le tomber très vite et de finir avec le maximum de de bannières 75 parfait ça ça se passe bien alors deuxième combat on va faire palpatine empire tron mara jade et dark talon contre cette équipe c'est peut-être un peu overkill mais moi je préfère être je préfère être safe alors ce que je vais faire c'est que j'ai d'abord donné la jaune à lui on va faire là où on veut faire ça je vais voir si je peux le faire valser tout de suite parfait c'est peut-être vraiment au vertis ce que j'ai pris ok au moins c'est 65 points alors pour le prochain match on va envoyer nest sur sur la mode maintenant je l'envoie tout seul là je mets pas qu'il y aura c'est vraiment du très long hier donc ça devrait pas poser de problème pour nest à ce que je vais faire c'est que je vais je vais mettre en j'ai coupé au montage et je vous retrouve à la fin donc voilà je retrouve à la fin full ban donc ça n'a pas été un problème a forcément une effet une sr fin r5 contre ça n'a pas vraiment de crates à avoir pour le prochain combat alors je vais utiliser dark raevan sur raevan la shakti est un peu rapide donc j'ai peur qu'ils commencent à jouer avant mais bon ça devrait ça devrait être quand même tranquille donc on va bien voir ce que ça donne on va voir si je me plante ça fait longtemps que j'ai pas envoyé dark raevan sur une raevan qu'on verra ça fonctionne on va voir déjà si je joue avant c'est ce que je pensais je joue après voilà ça ça embête pas plus que ça ce que je vais faire c'est que je vais moi j'ai essayé de le tuer de l'huile comme ça j'ai crois que le savière tout de suite ou pas là je vais faire une basique voilà ça je les pro que ça y est ok donc là je vais faire ça je sais pas sinon je mets pas choc en ce qui est chiant c'est que je vais essayer de je vais essayer de lui faire mal à elle parfait là je vais pouvoir mettre ça il ya que il y aura que yoda qui faut qu'il n'aura pas on va faire ça oui voilà normalement ça devrait être 64 points on va voir ça tout de suite à part fait 64 points c'est possible il va pour la panne et j'ai regardé les speed mon boss qui est plus rapide que ça pas de mais mais par contre non dont il s'appelle à mon boba et plus lent de deux ou deux ans je crois non c'est ça il a la même vitesse que pas mais ce qui fait qu'il ya une chance sur deux qui jouent après donc je préfère pas prendre de risques avec mon compteur bh donc j'ai envoyé ma propre panne et puis ça devrait bien se passer voilà j'avoue que ça m'arrange que son anakin est joué avant moi parce que comme ça je vais pouvoir dispel ces boeufs et mettre les miens ça c'est parfait logiquement voilà j'ai la destruction je pourrais enlever un acquis ce qui va m'enlever une bonne épine du pied j'aurais plus à craindre là j'ai dit j'hésite à ce que je vois non j'ai fait une basique je vais voir si je peux parfait je l'enlève parce que si j'avais fait l'autre attaque j'aurais redonner de la pro tech là on va essayer d'abîmer pas de nez on va faire ça on va reprendre la preuve c'est pas grave je vais soigner normalement je devrais la faire valser et voilà parfait voir combien de points je fais ce que c'est si sale que ça moi j'ai perdu cinq points c'est pas grave je vais pouvoir voir ce qu'il ya dans le fond voir s'il m'a mis des très grosses def mais bon il me reste quand même il me reste de quoi faire sans problème ok on tire phasma bien phasma et il ya le green solo on va le faire tout de suite ça c'est trop beau pour pas le faire aïe 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 en pareil je vais couper au montage puis je vous retrouve à la fin voilà je vous retrouve avant la fin c'est bientôt terminé les deux temps qu'on sautait amas aveuglement juste avant j'ai pas fait gaffe on va la jarter tout de suite et voilà on n'en parle plus 69 points j'avoue que par rapport aux défenses qu'il a mis je suis quand même propre mais bon lui il va pouvoir faire quand même mieux parce qu'avec les défenses musique j'ai mis un prochain match donc on va utiliser les jaunosiens contre la phasma j'ai déjà fait je sais que ça marche quand même bien donc bon à voir ça marche j'ai pas regardé les modes mais je pense pas qu'ils aient souvent ils fassent mal il ya rien d'exceptionnel en mode la personne qui m'a de ça comme il faut quoi ce que je vais faire c'est que je vais la taper un en premier voilà on va faire ce truc là normalement et de vrai parce que ce que j'essaie de ouais je vais la tomber parce que je veux pouvoir me débarrasser de ce qui est chiant là je vais lui poser la beauty bloc juste pour pas qu'ils fassent d'avoir qu'ils fassent perdre plein de bannières et ensuite je vais taper d'abord lui n'a pas besoin d'enlever rien du tout là j'ai oublié de faire lui zut oublié là où là j'ai oublié la sienne à lui là à ça c'est chiant bon j'ai pas dispel et ça c'est chiant voilà bon sens de peut-être mal joué là je peux être fait une bêtise parce que je vais faire c'est que je vais soigner je vais 10 mois j'ai dispel je vais faire lui d'abord ça va militer qu'ils fassent quand même mal là je vais essayer de la beauty pas il va me refaire ouais je vais essayer de la beauty bloc ok parfait et là on va essayer de terminer lui on va enlever une minute aux soins là on va booster ici parce que ce que je sais pouvoir faire une grosse frappe d'un coup sur sur le caillot masqué parce que lui peut être quand même chiant quand on prend des dégâts comme ça quand il prend des dégâts il se rend que plein en dégâts puis après c'est chiant voilà là je vais essayer de le tuer parfait posé ce que j'essaie de ouais le problème c'est que je finis pas là c'est dommage parce que je finis pas full bannière j'aurais dû j'aurais dû ability bloc le le pilote là j'avais oublié son à eux j'ai tellement sous-estimé la team en disant que c'était simple du coup je fais je fais un peu n'importe quoi bon bref pour le prochain combat un prochain combat j'ai peut-être une fail mais comme je crois beaucoup en cette équipe je vais vérifier qu'on guider on est quand même que les modes que j'ai mis à main ça pas compter les modes je l'avais monté à 282 speed ça me l'a pas compté combien est-ce qu'il a son son bosque là je suis à 250 et plus rapide et plus rapide puis après son ça donne quoi les autres parce qu'à la limite il va faire son azut je comprends pas j'ai changé les modes avant la g1 ça me l'a pas compté 1 du coup je peux pas faire mon je peux pas faire mon compteur je réfléchis bon j'ai réfléchi comme j'ai quand même envie d'essayer de m'amuser un petit peu et de tester ce truc là comme j'ai pas les états là ça donne pas j'ai pas les états j'ai pas le micro bien sûr ça donnera pas la pleine puissance mais j'ai envie d'essayer logiquement j'ai regardé le écho il est plus lent mais je sais pas s'ils ont un gain de bonus de jauge de tour en début de partie ou qu'est un truc dans le genre non c'est bon ils n'ont pas donc là je vais pouvoir faire le test que je voulais faire déjà au moins sans micro et sans les états voir ce que ça donne qui est logiquement je vais faire là où ça devrait poser quelques abiti blot et quelques voilà là on va faire la réduction de jauge de tour là je vais faire la grenade ici ce qui fait que j'ai augmenté les capas parce qu'ils avaient pas de bœuf enfin pour certains là ce qui est intéressant c'est que les attaques la glace si j'avais si j'avais le micro on va effectivement j'aurais l'assistance de je vais faire lui ok non on va poser ça qui est super à l'esquive là on va poser la marque sur lui ok abiti bloc bon c'est sûr c'est une petite team mais je trouve quand même la mécanique est intéressante je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose je sais que j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps sur cette équipe on me dit que c'est nul mais avec des bons modes et je suis sûr qu'il y a moyen de tomber des équipes intéressantes là forcément ça tombera ça tombera pas une padme ou une dark raven mais il y a tellement plein d'autres équipes de team b qu'il faut des fois tomber là que je pense ça pourrait être intéressant pour là ce qu'il me reste là j'ai vraiment beaucoup de choses il me reste même en alorien il me reste moins celle qu'elle reste mes soldats de l'empire on va envoyer soldats sur eux de toute façon ça maintenant ça va être un peu au vert qui mais c'est pas là où est-ce qu'ils sont les soldats ok voilà c'est cette équipe là avec le dark tout tir on va voir je dis on va voir mais en même temps c'est impossible que je me fasse éclater par un parti qui quoi donc on va virer revient qui sont réduits ok là on va faire ce truc là à tenu et boeuf voilà on va poser confusion et confusion sont posés voilà ou deux piètes là c'est quand même quelque chose à tient dans une amusée donc j'ai terminé lui vraiment papa qu'il devrait mourir ok j'ai tellement hâte de monter ce d'art trooper j'ai tellement hâte que ma chactique l'homme soit fini que je puisse reprendre les équipes qui sont en cours la faction soldats de l'empire j'aurais envie de monter tous les personnages qu'est ce que je vais faire pour eux reste encore tellement de choses les mandalariens j'ai peut-être pas les envoyer je réfléchis parce que ouais non je vais je vais je vais envoyer les mandalariens sur eux avec par contre je vais mettre où est-ce qu'elle voit ce qu'elle est en équipe voilà je vais mettre dame avec pareil ça va être over qui mais c'est pas grave la seule chose par contre c'est que je pense que je vais quand même viser 30 d'abord parce que je sais qu'ils riposte viser d'abord même si le garde royal prend la raillerie juste après voilà toute façon comme il a cinq sacs d'angoisse peut quand même viser 30 et le finir on va tuer lui rapidement on va s'occuper de vador tiens c'est qui le maître là tiens bon c'est ouvert qui mais c'est pas grave 60 prix c'est vrai que j'ai pas bocata donc je récupère pas encore ma santé avec lui on l'a là on va parce que j'en vois autre chose non on va juste envoyer ça ça devrait suffire un deux à eux et puis on devrait plus en parler quoi donc on va faire on va faire une à eux voilà donner un jauge on va refaire encore une à eux sont pas morts dis donc tiens à faire lui d'abord et voilà terminé merci bonsoir c'est au vert qui le show vert qu'il donc là où il y aura probablement du défi ça va être les flottes qu'est-ce qui m'a mis il a mis forcément ok il m'a mis le finaliser avec un bombardier et il a mis la version la version négociateur donc ce qui est sûr c'est que si j'ai tombe les flottes et automatiquement perdu alors que je réfléchisse à ce que je vais faire donc ce que je vais faire c'est pour la première fois pour une première mondiale je vais utiliser manger un kenobi sur j'ai fait un miroir de négo que je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que je viens de up récemment mon kenobi r8 et comme le sien r7 j'ai l'avantage de la speed alors sauf que lui il a un boss qu'on a une up de départ donc on va voir ce que ça donne ça se trouve je me planter total j'espère pas parce que sinon je vais perdre à cause des flottes alors j'avais l'avantage mais parce que je sais pas du tout jouer le général kenobi ça fait tellement longtemps que je joue avec le finiseur pour tomber les négociateurs que je sais même pas faire miroir bon je vais comme ça puis j'ai personne pour m'aider à à utiliser cette fois donc j'espère j'ai pas me planter j'espère que je vais avoir une bonne rg une bonne rg quand même tout ce que je sais c'est qu'au départ faut que je pose ok en grâce et bien parce qu'effectivement il me met l'hability bloc sur il comme il attaque le premier il m'a pété mon truc ce qui fait que je joue de toute façon avant son anakin je pense que je vais essayer de mettre le truc c'est que si je fais ça je vais essayer de mettre ça sur l'huile à voir si ça fait quelque chose j'habille dit là je vais dispel parce que il a pas il m'a pas mis la faille donc normalement je peux lui enlever ça derrière je vais pouvoir faire un massa ou eux voilà et si je dis pas de bêtises il devrait tomber bon bah alors pas s'ils fassent pas si compliqué que ça a joué comme faction là on va se dispel on va faire une basique on va mettre la loyauté pour pas perdre de tout notre huit ok il appelle quelqu'un qui m'appelle un tank ouais ça il dispel c'est chiant à ce que je vais faire c'est que est-ce que j'essaye de laisser du fermal et là je vais appeler rappel plocoon j'avoue que je connais tellement pas la flotte là bon j'ai appelé plocoon je vais soigner puis je vais redonner de la jauge en c'est mieux à faire à faire non pas de quai j'ai pas réussi à avoir de zut pas de pas de verrouillage là je vais me prendre le tonne sur lui on va appeler un king non ça t'appelle pas un acquis ok quand je dis que j'ai pas joué la flotte c'est vraiment pas la jouer là on va lui mettre l'immunité aux améliorations on va faire une basique on va faire ce truc là on va faire en faire une masse assiste bon ok boy note première fois que je joue le négo de façon convenable on va dire surtout je suis en train de monter mes clous donc là la flotte comment c'est intéressante il a pour le deuxième combat ce que je vais faire en fait comme je peux pas perdre ce match parce qu'il ne tombera jamais mais jamais l'exécutor c'est impossible je pourrais y aller en empire parce que j'ai ma flotte entière empire j'ai le général hux aussi j'ai envie de m'amuser avec avec ma flotte récemment montée de de comment s'appelle de droïdes puis voir ce que ça donne je suis curieux de voir si ça va aussi si je vais me faire éclater ou pas si je suis fin fait c'est pas très grave envoyé comme ça et puis c'est parti toute façon même si je perds non je vais quand même réussit à enlever des trucs là j'espère j'espère que c'est pas nul à ce point là mais comme je connais pas bien les flottes faut que je commence à jouer avec alors il m'a mis ce truc là ça c'est chiant par contre je vais pouvoir faire ce machin là ok je les stone là ça fait quoi ce truc là déjà d'ici que les affaiblissements il confère un cul du surcharge rempli un jauge de tour de tous les années 20% ok on va faire ça sur lui ça dispel on va faire ça parfait on va viser un navet on va y dispel donc c'est chiant je perds mais je perds mes cumules donc ça c'est pas cool ok donc là faire ce truc là je pense que je vais invoquer l'huile j'ai balancé des espèces de droïdes ok ouais c'est des droits sur tout le monde assez cool ce renfort je la trouve vraiment classe la flotte contrairement à beaucoup de joueurs j'aime beaucoup les flottes et la flotte du malveillant la trouve vraiment sympa les mécaniques c'est vraiment violent quoi ça fait quoi ce truc là les tours dit puis ça c'est quoi ainsi qu'il ya tous les ennemis un filien pour chaque à libération de surcharge moi j'en ai pas moi je vais détourdir voilà lui on va finir bon ben voilà j'ai perdu je sais pas si j'ai perdu un vaisseau je pense j'ai dû perdre un vaisseau c'est pas propre du tout mais bon j'ai voulu m'amuser un petit peu là à 1730 bon c'est sûr que j'ai publié le match tout de suite tout de suite après parce que j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'attendre qu'il attaque parce que toute façon armée mais défense sur les territoires sont très très faibles donc je m'attends à ce qui m'éclate sur les territoires surtout que voilà j'ai au final je me restais encore tellement de choses en attaque j'avais mon six ans si d'ailleurs je pense que étant qu'il n'est pas encore relique je pense que je vais l'intégrer dans la team quand ça quand elle s'appelle la team maule je vais virer je pense j'ai viré savage et je vais mettre si dedans parce que pour l'instant il me sert à rien tant qu'il n'a pas l'ultime là pour attaquer j'en ai pas vraiment besoin surtout qu'on des adversaires qui ont sonne les jambes et pour la pour les flottes là de toute façon il a en plus de ça il n'a pas il avait mis le bombardier en défense de toute façon il avait raison le seul moyen de pouvoir me battre c'était d'espérer que je fais sur ses flottes et et puis que et ou alors que je garde l'exé en attaque mais là je l'ai mis en défense de toute façon il n'a rien pour passer puis même la flotte rebelle du coup un risque de lui poser problème parce que est un qui a mis son bombardier teilleux en défense il n'y a pas grand chose pour attaquer donc ce match là il est gagné je vais le publier à moins qu'un changement à journée dans ce cas là je ferai un rectificatif mais mais voilà pour ce pour ce premier match de troisième saison je suis là c'était quand même assez des adversaires comme ça ça a beau avoir un million de plus de pg là ça c'est pas très problématique l'avantagent des flottes toute façon fait le travail c'est pour ça que le nouveau vaisseau de l'inquisitrice là personnellement je suis en train de faire la conquête rouge enfin je vise le coffre rouge à nouvelle conquête je m'exprime pas très bien là parce que dans une flotte empire je pense ça peut être génial ça peut vraiment rendre la faction empire juste ce qui manquait là pour être pour être une flotte méta que ce soit en défense ou plutôt en attaque là donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée puis je vous dis à bientôt